Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il lance avec toute la propagande télévisuelle et les serviteurs du pouvoir communs. Non. Il lance en permanence... Vous n'avez pas le droit de dire ça. Oh ben, M. Cohen est connu, c'est un macroniste. Il est sur le service public, il passe sa vie à cirer les ponts de Macron. Il ne tient les ponts de personne. Il est payé pour ça. On ne vous laisse pas. Il est payé pour ça. Non, je vous prie. Il est payé sur le service public à l'apport des Français. Il travaille sur Europe 1 qui n'est pas le service public. Mais attendez, là, c'est pas le service public qui vous paye. Il ne travaille pas vous qui vous crache à la figure. Et en permanence, on a... Alors, comme on est tous payés pour vous cracher à la figure... M. Cohen est connu, les téléspectateurs le connaissent. Absolument pas. Il est connu de sa partialité. M. Cohen, alors est-ce que vous êtes d'accord ? Vous voulez bien retirer ce que vous avez dit ? Ah non, je pense. M. Cohen est à cirer de prendre le service public. On ne peut pas continuer cette situation. Mais c'est la réalité. Désolée, c'est de l'adoption. Vous êtes payés par les Français. Vous êtes payés par les Français. Vous passez votre vie à la suite. Est-ce que vous voulez bien vous excuser ? Je n'excuserai jamais devant des gens qui prennent l'argent du contribuable. Nous ne pouvons pas continuer cette interview de cette façon-là. Mais moi, je dis les choses. Les Français n'en peuvent plus de vous. S'il a un invité macroniste, il est doux comme un agneau. Il le caresse dans le sens du poil, etc. Le pacte de Marrakech qui organise une immigration. Vous continuez. Et ça, on n'a pas le droit de le dire ? On le vit dans le métro, on le vit dans les hôpitaux. C'est pas une fake news. C'est vous qui décrétez ce qu'est la fake news ou pas ? Partio. On a un code de déontologie. Un code de déontologie. Exactement, monsieur Dupont-Yon. Vous l'appliquez, le code de déontologie. Je vous remercie d'être venu sur le plateau de ce qui est à vous. Je suis bien, là. Je vous entends. Nous avons fini l'interview.